Il se peut parfois qu'un succès naisse sans qu'on l'ait prévu. Un simple projet peut devenir quelque chose de grandiose. Quand deux amis, passionnés et désireux d'étendre leur cercle social, trouvent un moyen de jouer avec d'autres joueurs, ils peuvent, sans le savoir, créer un des monuments les plus célèbres de Minecraft. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cubes et Légendes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire d'un serveur bien connu de tous, Hypixel. Ai-je vraiment besoin de vous présenter Hypixel ? Bon, pour les deux personnes qui ne connaîtraient pas, voici un petit récap. Hypixel est un serveur Minecraft mini-jeu. Non, attends, je corrige. C'est LA référence des serveurs mini-jeu sur Minecraft. C'est l'un des plus gros serveurs, si ce n'est le plus gros. À titre d'exemple, en 2018, Hypixel comptait environ 14 millions de joueurs inscrits. Sur le serveur, vous pouvez retrouver des mini-jeux en tous genres, comme les célèbres Skywars, Bedwars, Build Battle, mais aussi des jeux moins connus uniquement disponibles sur Hypixel et inventés de toutes pièces par leurs développeurs. Bref, beaucoup de jeux, de quoi y passer plusieurs heures. Voilà, maintenant qu'on est tous à jour, rentrons dans le cube du sujet. Le projet initial vient de deux amis, qui n'avait pas du tout pour but de créer un serveur de l'envergure d'Hypixel. Tout part de Simon Collins Laflamme et Philippe Touchette, tous deux canadiens. Par contre, on va les appeler par leur pseudo, ce sera beaucoup plus simple. Philippe porte le nom de Rhesus, tandis que Simon a comme pseudo Hypixel. On commence à comprendre déjà d'où vient ce fameux nom. Les deux créateurs se sont connus sur le jeu World of Warcraft, qui n'a rien à voir avec Minecraft. Pourtant, c'est cette rencontre qui va être à l'origine d'un des plus gros succès de l'univers minecraftien. Pour Simon et Philippe, leur kiff en 2011, c'est de créer des maps Minecraft et de les présenter sur leur chaîne YouTube. Leur chaîne YouTube s'appellera Theory Movies. C'est quand même marrant, mais je ne vois pas le rapport avec Minecraft. Ouais, moi non plus, mais pourtant si si, ce sera bien que du Minecraft. Philippe, je t'appelle juste deux secondes, parce que je pensais par rapport au nom de chaîne YouTube qu'on a mis là, les gens vont peut-être penser qu'on est une chaîne basée sur les théories de films, non ? Ouais, t'as peut-être raison, mais c'est trop tard, c'est déjà créé. Bon, pas de bol, mais vaut mieux tard que jamais. Leur premier succès, c'est une vidéo nommée Nintendo Console, qui a amassé plus de 160 000 vues en une semaine. Faut savoir qu'à l'époque, 160 000 vues, c'est vraiment une dinguerie. Bon, par contre, depuis, la vidéo est en privé, donc c'est impossible de la revoir. Mais du coup, on sait que c'est à partir de ce moment-là que Simon et Philippe vont se dire « Tiens, il y a un truc à faire, je crois ». Et donc, ils vont continuer à créer des maps, avec des projets de plus en plus importants, comme la map The Walls, qui est incroyable. Pour résumer, vous êtes sur une map entourée de murs, et le but est de se préparer avant que les murs disparaissent, pour ensuite aller défoncer vos ennemis. C'est très bref comme explication, mais ça le mérite d'être clair, je vous jure. Ils vont aussi créer la fameuse map Herobrine's Mansion. Celle-ci, franchement, c'est un vieux classique de Minecraft. Si vous voulez tenter l'expérience, allez-y, la map est disponible. En plus, c'est bientôt Halloween, donc c'est vraiment dans le thème. Et franchement, elle est pas facile. Et donc, on arrive pas à pas en 2013, et leur map comptabilise, tenez-vous bien, 7 500 000 téléchargements. Juste ça, quoi. Voilà, Simon et Philippe, à cette époque, c'est déjà pas n'importe qui. Et l'une des dates qui restera sûrement la plus importante dans l'histoire du serveur Hypixel, c'est le 13 avril 2013, qui marque le lancement du serveur. Au tout début, quand on arrivait sur le serveur, on pouvait parcourir les différentes maps créées par Simon et Philippe. Mais en fait, très vite, ils vont développer plein de mini-jeux hyper fun, et c'est là que ça va vraiment marcher. Ils vont par la suite créer une entreprise et faire appel à quelques développeurs. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, parce que Simon et Philippe, ils sont très ambitieux, et ils ont raison, parce que tout leur réussit. Le 21 décembre 2016, le serveur franchit la barre des 10 millions de joueurs uniques. 10 millions. C'est juste dingue. Hey, je t'arrête 2 secondes dans la vidéo pour te dire que si tu l'as aimé, tu peux évidemment la liker, et si vraiment tu m'aimes bien, tu peux t'abonner. Voilà, merci beaucoup, et bon visionnage. En 2017, le Guinness World Records va les appeler. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui ne connaissent pas, le Guinness World Records, c'est le livre des records en français, donc il publie une fois par an des records dans le monde entier reconnus au niveau international. Et vous avez plein de records en tout genre, je vous laisse chercher, c'est une mine d'or. Mais bref, eux et Pixel, ils obtiennent 4 Guinness World Records. Donc, le serveur indépendant le plus populaire sur un jeu vidéo, le serveur comptabilisant le plus de joueurs inscrits sur un serveur Minecraft, le serveur contenant le plus de mini-jeux, et enfin, le serveur Minecraft le plus populaire. Ils vont d'ailleurs exploser quelques-uns de ces records dans les années qui vont suivre. Quand c'est toi qui bat tes propres records du monde, c'est que t'es le boss. T'es arrivé à un niveau assez chaud, tu vois. En 2020, par exemple, le serveur comptabilise 18 millions de joueurs inscrits. Et la pandémie de Covid va d'ailleurs bien profiter au serveur puisqu'ils enregistreront régulièrement 100 000 joueurs connectés en simultané. Ça veut dire genre 100 000 joueurs, au même moment, sur le même serveur. Bravo les mecs. Mais comme je vous ai dit, les créateurs d'iPixel ne se reposent pas sur leurs acquis et vont de plus en plus loin à chaque fois. Ils vont décider de créer l'entreprise iPixel Studio dans le but de créer un nouveau jeu, Hytale. Prévés au moins pour 2023 ou peut-être même 2024. Ouais, ouais les maps, ça va deux minutes, on va créer notre propre jeu. C'est mieux. Du coup, si vous n'avez jamais entendu parler d'Hytale, alors ça m'étonne quand même. Sauf si, bon, vous habitez par là. Par exemple, là, ouais, vous n'avez jamais entendu parler d'Hytale. Mais sinon, normalement, oui. Ce jeu s'inspire grandement de Minecraft dans le système de construction avec les blocs, mais ils vont évidemment se détacher de notre jeu cubique avec leur propre gameplay et leur propre univers. Ce sera un monde ouvert avec plusieurs planètes, chacune avec leur propre climat et environnement. Vous pourrez récolter vos ressources et bâtir votre maison dans un univers fantastique proche du médiéval. Il y aura différents modes de jeu, dont du multijoueur. Bref, on verra tout ça à la sortie du jeu. En tout cas, le jeu est tellement prometteur qu'en 2020, c'est Riot Games, ceux qui ont créé League of Legends, qui vont racheter Hypixel Studios. À noter qu'il faut bien faire la différence entre Hypixel Studios, qui développe uniquement le jeu Hytale, et Hypixel Inc, qui se concentre sur le serveur Minecraft Hypixel. Donc Riot Games n'a aucun pouvoir sur Hypixel Inc, et du coup, aucun pouvoir sur le serveur Minecraft Hypixel. En tout cas, pour ce qui concerne le jeu Hytale, les joueurs sont très très impatients, au point où la bande-annonce d'Hytale sur YouTube comptabilise un peu plus de 59 millions de vues. En résumé, le serveur Hypixel peut être considéré comme l'un des piliers de la communauté minecraftienne, et il nous réserve, je pense, encore bien des surprises. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Cubes et Légendes, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, moi ça me fait beaucoup plaisir de l'écrire et de le tourner. J'espère aussi que vous avez appris des nouvelles choses sur Hypixel, moi personnellement, en écrivant la vidéo, en faisant la recherche d'informations, j'ai vraiment appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas leur histoire en fait. Donc ça m'a servi, j'espère que ça vous a servi aussi. Et sinon, je vais vous dire à plus, merci à tous d'avoir suivi, ciao, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501